ok à vous féliciter quelque chose à manger s'il te plaît féliciter bonjour à tout le monde comment allez vous le mot sera c'est quoi s'il te plaît est-ce que tout le monde se porte bien ici moi je vais très bien bonjour bonjour encore aujourd'hui j'ai eu à faire un petit live le je pense que ça me dit le jour j'avais la conférence à la maison de la femme vous avez promis le lundi je reviendrai rapidement en life encore et là je reviens en est aujourd'hui malgré la fatigue sans vous mentir je t'ai épuisé c'est vraiment épuisé il fallait un repos avec moi le repos c'est peut-être autre une journée et j'ai quand même pu prendre une journée de repos hier je bénis le seigneur est ce que tu peux me faire un coucou parce que je vois que tu es connecté avec moi mais si tu peux me laisser juste un petit coucou je te salue aussi on va taguer les amis c'est un sujet pas très évident d'en parler pour les autres mais pour moi c'est très facile à en parler d'accord c'est un choix salut virginie comment tu vas c'est un choix pour moi de parler de la sexualité mais avec une aisance pas possible je suis à l'aise pour parler de la sexualité c'est pour moi c'est une mission d'accord mais quand tu fais de quelque chose ton travail qu'est ce qui va t'empêcher d'en parler il ya des personnes qui me posent la question est ce que ça ne te dérange pas de parler de la sexualité mais non ça ne me dérange pas amour le code encore dès que je dépose là ça ça quitte 22 8 24 excusez moi c'est comme si tout est réuni pour que mon live se gâte aujourd'hui mais ça va aller et même je vous le viens ok tiens je l'ai alors ça lui sauce aux choses de diva une grèce comment tu vas donc pour moi c'est une c'est facile c'est très facile pour moi de d'abord des ce sujet avec une aisance parler de la sexualité dans le couple c'est une mission pour moi d'accord et je sais que c'est le coeur de dieu la sexualité elle est spirituelle la sexualité c'est un esprit divin ce n'est pas un esprit monde dans la sexualité a été utilisé par l'invention satanique pour détruire l'oeuvre de dieu disons-le simplement de cette manière l'imitateur de dieu dont l'imitateur de dieu va venir copier textuellement c'est que dieu a créé pour son institution le mariage et il va vouloir l'utiliser en dehors du mariage mais lorsque lui il imite dieu il imite pour détruire et donc il va imiter la sexualité il va rendre la sexualité vulgaire il ne va pas le rendre dans le cadre de l'institution comme dieu l'a voulu mais il va rendre la sexualité plutôt vulgaire et c'est ce qu'il sait qu'on voit aujourd'hui c'est vulgaire mais pour qu'on en parle maintenant dans le cadre légitime du mariage ça devient honteux oui oui pour qu'on en parle dans le cadre légitime du mariage tel que dieu l'a voulu ça devient honteux pour qu'on en parle dans la famille ça devient honteux aujourd'hui trouver un papa qui parle de la sexualité ou bien qui explique le bienfait de la sexualité à ses enfants c'est honteux une maman qui s'assoit avec son enfant pour pouvoir lui parler du bienfait de la sexualité que c'est utilisé que dans le mariage c'est honteux pourquoi parce que l'oeuvre de dieu est comme ça combattu et lorsque c'est combattu donc on trouve une maman qui s'assoit avec son enfant pour lui expliquer le bienfait de la sexualité c'est honteux pour qu'on trouve un mari qui s'assoit avec sa femme et lui parler du bienfait de la sexualité dans le foyer c'est honteux qu'est ce qu'ils vont cela honteux tout ce qui est de dire merci chérie tout ce qui est de dieu est comme ça trop de combats d'accord mais il faut qu'il ya un enfant de dieu que dieu va équiper pour pouvoir parler de la sexualité avec aisance et c'est ce que je fais aujourd'hui ça me fait du bien d'en partager ça me fait bonjour dré comment tu vois ça me fait du bien d'en parler ça me fait du bien d'équiper les femmes pour qu'ils puissent savoir que c'est le coeur de dieu ce dieu qu'il a voulu c'est bon pour le foyer et ceux qui n'ont pas encore lu mon livre sur la sexualité selon le désir de dieu je vais vous inviter à prendre ce livre là prenez ces livres et lisez les il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de la sexualité sur le plan spirituel on va parler de la sexualité autrement on va faire la pornographie pour parler de la sexualité mais les enfants de dieu ne parle pas de la sexualité facilement pourquoi on n'en parle pas et donc j'ai remarqué ici on a fait c'est un tabou mais alors un tabou pas possible lorsque j'avais organisé la conférence au tchad et donc je m'en vais à la radio et j'ai dit à la radio quand on me pose la question lors de la conférence vous allez parler de quoi vous allez aborder tel quel thème et quand je reprends nous allons parler exemple de la sexualité je vois directement dans le regard de la personne le jeune dit la personne est gênée la personne est gênée et dont je vois ça parfois je pose la question j'ai l'impression que tu es gêné et il est ce sont des sujets qui sont rares on en parle pas beaucoup je dis mais il faut maintenant qu'on en parle beaucoup pour que ça ne soit plus rare donc le tabou en afrique brisé c'est à vous si j'ai un message à vous donner ces soirs brisez le tabou sexuel ça va aider beaucoup de foyer brisez le tabou sexuel parce que c'est que dieu a créé est bon brisez le tabou sexuel vous ne voulez pas le briser mais vous le faites en cachette pourquoi vous le faites en cachette si ce fait en cachette ça veut dire c'est dans le cadre où dieu ne le veut plus si c'est dans le cadre que dieu veut la même s'il nous a bris il nous a brisé de la honte de la timidité et il nous a donné un esprit de force c'est un esprit de force en toi qu'est ce qui t'empêche de parler de la sexualité avec ton époux parler de ton blocage je suis bloqué à tel niveau je rencontre beaucoup de femmes qui sont dans le mariage et qui partagent avec mon maman béatrice je n'ai pas de jouissance d'accord ça peut arriver que tu n'as pas de jouissance est ce que ton mari est au courant que tu n'as pas de jouissance non parfois il n'est pas au courant mais pourquoi il n'est pas au courant il dit pas si ça rencontre que je n'ai pas de jouissance il va savoir que je suis en train de simuler très souvent et donc ce n'est pas bon et la forme simule comme si elle a une jouissance mais ce n'est pas vrai elle n'a pas de jouissance et ça ça se passe dans le foyer un esprit du mensonge qui s'introduit dans ces pièces un esprit du mensonge qui s'introduit dans le couple et on fait semblant comme si tout va bien et pourtant tu sais que tout ne va pas bien tu oublies dans la sexualité dieu se rejouit l'abbé me dit il s'est rejouissé de l'oeuvre de sa mère et quand j'en ai de simuler sexuellement est ce que c'est de la vérité ou c'est du mensonge et tu sais très bien qu'il rôde et il cherche qui dévorait et cherche le foyer là où il ya l'esprit du mensonge exemple l'esprit du mensonge par le père il sait que sexuellement il n'est pas épanouie mais il n'est dit pas la vérité à sa femme exemple le foyer où la femme manque qu'elle est pas mis sexuellement mais elle n'est pas et pas mis sexuellement elle n'est pas épanouie sexuellement mais elle fait croire à son mari dans une simulation quelconque est ce que tu peux partager ce même s'il te plaît partage juste le live partage avec ton ami partage sur dans un groupe partage sur une page quelconque on pourra ensemble atteindre des personnes qui n'ont pas qui sont connectés sur facebook et qui aimeront aussi écouter ses l'oeuvre avec nous une femme qui ne joue pas sexuellement mais quand c'est le moment où son mari en thème d'arriver à la jouissance elle sait que son mari en thème d'arriver à la juissance et elle commence à simuler et commence à faire le bruit pour que son mari sache que je suis prêt à arriver c'est du mensonge ce n'est pas vrai dès que tu commences à faire ça l'ennemi du foyer connaît que tu es en train de simuler et que ce que tu fais n'est pas vrai il va s'inviter dans votre sexualité ce que dieu a fait et qu'il a dit que c'est bon deviendra pour toi un corvée au lieu que ça soit un épanouissement ça va devenir pour toi un corvée et tu vas commencer à le détester salut collègue comment tu vas salut ma soeur héloïse comment tu vas ma chérie tu salues tout le monde là bas au canada de ma part tu vas commencer à détester la sexualité lorsque tu verras ton mari en train de venir vers toi tu vas pas aimer que ton mari vienne vers toi pourquoi parce que tu n'aimes pas ce moment tu n'aimes pas ce moment de partage spirituel et de la corde à trois ne seront pas la sexualité c'est une intimité avec l'esprit de dieu et dit le roi m'introduit dans son palais c'est qu'elle voit qu'il l'a dit introduit dans son palais c'est l'époux de l'église christ qui introduit son épouse dans son palais pour partager ensemble une intimité penses-tu que l'époux christ va t'inviter est introduit dans son palais pour partager un mensonge avec toi penses tu l'époux christ va t'introduire dans son palais pour partager une douleur avec toi penses tu que l'époux christ va t'introduit dans son palais faut parler le langage du mensonge lorsque le seigneur m'avait appris qu'il siège au milieu de la sexualité de ses enfants la fatigue sexuelle je ne l'ai plus la douleur sexuelle il y en a pas la jouissance qui rejouit le coeur de dieu est partagé dans mon indique ce n'est pas un amusement c'est quelque chose qu'une maman doit appeler son enfant et pour lui dit ta jouissance rejouit le coeur de dieu quand tu n'as pas de jouissance dans le foyer va au pied de la croix pour poser la question au propriétaire du mariage qu'est ce qui se passe avec moi pourquoi je n'ai pas une jouissance qui rejouit ton coeur et pourtant la parole de dieu m'a dit tu te rejouis de l'oeuvre de ta mère la sexualité l'oeuvre de la mère de dieu pourquoi je n'ai pas la jouissance dans le foyer pourquoi mon coeur ne se rejouit pas lorsque je suis en connexion avec mon époux pourquoi nous ne partageons pas cette grâce ensemble la jouissance est une grâce si tu ne le connais pas parce que ce n'est pas donné à tout le monde je répète la jouissance est une grâce attaché au mariage c'est une bénédiction attaché au mariage pour la joie du propriétaire du mariage ce n'est pas pour n'importe qui ce n'est pas pour les enfants en mariage ce n'est pas pour une femme qui n'est pas encore mariée c'est pour rejouir le coeur de dieu j'ose croire qu'il ya des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire qui comprend ce que je suis en train de dire qui comprend ce que je suis en train de dire si les enfants commencent à comprendre c'est que c'est que la sexualité à la bible me dit tout ce que dieu a fait est bon il va nous briser de l'esprit de timidité il va nous donner l'esprit de force ali matou tu comprends tu comprends tu comprends la sexualité est spirituelle il ya une grâce qui est attaché à cela il ya un partage d'une grâce particulière rattaché au mariage la grâce de la multiplication je vais te dire multipliez vous beaucoup pensent que c'est la multiplication des enfants non la multiplication des richesses la multiplication des bonnes émotions la multiplication de l'amour la multiplication de l'abondance la multiplication de la joie dans le foyer tu rentres dans beaucoup de foyer l'homme ne sourit pas la femme sourit mais si tu en veux le sourire dans le foyer ton mari qui rentre en toi qu'est ce qu'il puise en toi il ne peut penser plus le sourire pourquoi un est bon et un est mauvais qu'est ce que toi tu as à toi et que dieu veut que vous partagez ensemble sexuellement afin que tu équipes l'autre pour qu'il puisse être fort pour qu'il puisse être épanoui pourquoi l'autre doit être heureux quand toi dieu t'a dit l'homme qu'il a trouvé à trouver le bonheur il va te la trouver il sera heureux comment il ya une contamination dans le spirituel et cette contamination dans le spirituel ça se joue à quel niveau c'est au niveau de cette intimité au niveau de la rencontre entre l'homme et la femme ce n'est pas quelque chose qui est fait pour rejouir le coeur de satan en dehors du mariage c'est quelque chose qui est fait pour rejouir le coeur de dieu dans le mariage et ça rend les deux personnes heureux bon joyeux ensemble et ça rend les deux personnes un seul liquide qui sort de l'homme et qui vient rencontrer le liquide de la femme rend les deux personnes unis est divisible solide c'est ça en fait je parlais avec mes filles ici à la maison aujourd'hui et je leur disais vous savez dans l'être humain il ya les portes ouvertes les orifices le nez ouvert qui aspire l'air et qui est bon pour la création que nous sommes les oreilles orifice ouverts pour écouter d'accord et qui est indispensable la bouche pour que nous mangeons si tu l'utilise mal ça devient un problème pour toi la bouche tu vas l'utiliser pour manger mais si tu manges mal qu'est ce qui t'arrive tu grossis ou bien tu deviens malade si tu as mangé des nourritures qui sont pas bonnes qu'est ce qui t'arrive tu vas faire la diarrhée maintenant l'orifice ouvert sexuellement le vagin d'une femme ou bien le pénis d'un homme au bout du pénis est ouvert il ya un une petite ouverture n'est ce pas pour laisser passer le le pipi c'est une orifice ouvert cette ouverture là ça peut te bénir ou ça peut te détruire lorsque c'est utilisé mal et dans cet orifice dès que c'est utilisé en dehors du mariage ça ouvre la porte à un esprit qui va entrer en toi si c'est dans le mariage c'est un esprit de bénédiction car le propriétaire du mariage a utilisé la sexualité pour bénir le mariage si c'est en dehors du mariage ça devient une malédiction car l'imitateur du mariage a aussi copié la même chose pour détruire l'institution vous allez voir ici toutes les relations qui sont faits hors mariage devient une malédiction ce n'est plus une bénédiction pour nous l'acte de la multiplication que dieu a associé à son institution au lieu que ça soit une bénédiction ça devient la multiplication du mal à que les enfants de dieu écoute ce que je entends dire on est que ça devient la multiplication de la bénédiction céleste ça devient la multiplication de la malédiction terrestre qui est faite pour détruire les foyers oui vérité l'amour peut rentrer par l'orifice point de communication oui je tiens attention fille de dieu que tu ne prennes pas ces choses là comme amusement et donc parler de la sexualité avec les enfants tel que je suis en train de t'expliquer ces choses là n'est pas un tabou ce n'est pas un tabou si tu m'entends assis ton enfant qui a 14 ans à partir de maintenant par le but de la sexualité bien même sans honte je n'ai pas la honte pour parler de la sexualité parce que je sais lorsque dieu m'a dit fuyez l'impudicité à il pouvait me dit fuie le mensonge pourquoi il me dit pas fuie le mensonge il pouvait me dire fuie l'adultère pourquoi il me le dit pas cela et pouvait me dit fuie quoi encore le vol pourquoi il me dit pas cela pourquoi il arrive au niveau des l'impudicité et va me dit fuie quand quelqu'un te dit fuie quelque chose le feu ça va te brûler et aujourd'hui nous voyons que ça nous brûle combien de foyer une foyer ne sont plus solides l'homme s'en va il utilise son corps tu sais très bien que tu as une orifice ouvert à quelque part et par cet orifice tu peux recevoir une bénédiction par cet orifice tu veux recevoir une malédiction tu le sais très bien tu t'en vas tu mets ça dans le corps d'une autre femme la femme étrangère qui a la bouche mielleuse juste côté détruire la bible me dit le chemin qui mène chez la femme étrangère c'est le chemin qui détruit tu le sais très bien mais tu le fais il ya un monsieur qui m'a dit ici au tchad que les femmes sont devenues des femmes qui trompent leur mari j'ai dit un du puis après ça je commence à avoir tant des témoignages des femmes qui sont dans le mariage maïsista l'orifice qui est ouvert en toi par cet orifice tu peux être béni par cet orifice tu peux être maudit ne détruis pas ta destinée à cause de la sexualité c'est très dangereux ne détruis pas ta destinée à cause des plaisirs de cinq minutes c'est très dangereux la sexualité manifestation physique de l'amour entre un homme et une femme la sexualité création des dieux c'est une idée des dieux c'est une idée pour unir l'homme et la femme ensemble dans un cadre qui est ça le cadre qui était le jardin d'éden le cadre qui était le jardin d'éden associé à cela la bénédiction de dieu lorsque dieu béni qu'est ce qui peut manquer à ce foyer lorsque dieu béni l'homme et la femme qu'est ce qui peut manquer à ce foyer oui il peut manquer quelque chose lorsque l'homme ne sait même pas que la bénédiction de dieu est associé à ma vie et que la bible va dire à une femme son mari est élevé à la table du roi et à cause des belles à cause de la femme son mari sera élevé à la table du roi dans le mariage combien de nos maris ne sont plus élevés nos maris ne sont pas élevés pourquoi tu sais très bien c'est à cause de toi qu'il sera élevé en toi dieu a déposé quelque chose pour que lui il soit elle lui fait du bien et à cause d'elle son mari est élevé tu penses que ton mari est élevé à cause de toi comme non continuer à refuser ton corps refusé ton corps refusé ça très bien oui et c'est toi qui va encore pleurer dans le mariage mon mari et moi on ne s'entend pas on a un problème pourquoi vous avez problème tu as la solution au problème mais c'est parce que tu ne sais pas que tu es une bénédiction pour l'homme le samedi on n'a plus le temps d'expliquer aux femmes vous êtes la voix de l'homme vous êtes la voix de l'homme cette voir l'ennemi l'attaque parce que dieu l'ennemi c'est quand tu es la voix de l'homme et que ton mari est élevé à la table du roi à cause de toi il va attaquer le bonheur qui est en toi il va attaquer la gloire que tu es cette gloire est entre tes jambes cette gloire dieu l'a déposé pour son institution dieu n'a pas déposé cette gloire en toi pour en dehors de l'institution c'est pour l'institution c'est pour réjouir le coeur de dieu il voyait tout ce qu'il a créé il trouva que c'était bon j'aime ces paroles il voyait tout ce qu'il a créé et il trouva que c'était bon oh comment c'est tellement bon dans le mariage j'ai une fille si tu en train de toucher ça dans le or le mariage j'ai en train de finir ton corps ce n'est pas le bon là bas à tant que tu rentres dans le mariage et viens tu me pose la question je te dirai le derrière du revers la bénédiction de la sexualité dans le mariage c'est maintenant que je vais te le dire oui c'est maintenant que je vais te le dire tout ce que tu es en train de faire dehors tu es en train de servir l'ennemi avec ton corps ça c'est une sémence que tu vas récolter et tu vas récolter avec les flammes tu vas récolter avec les pleurs quand tu seras dans le foyer tu vas commencer à poser la question j'ai trop de problèmes c'est quoi mon problème au problème viennent d'où ton problème ne vient pas loin c'est en toi tu es la solution à ce problème pourquoi ces sujets tabou en afrique un attachement aux valeurs morales la pudeur le caractère du corps de la femme la sexualité considérée comme une destinée exclusivement à l'accouchement et non pour le plaisir à ne sortons pas du cadre biblique de la sexualité dieu s'est rejoui est ce qu'il t'a dit que tu as utilisé la sexualité pour accoucher un enfant il a dit que c'était pour accoucher un enfant il s'est rejoui c'est une existence spirituelle il s'est rejoui c'est dieu s'est rejoui de l'oeuvre de sa mère tu es l'oeuvre de la médicule si tu ne te rejouis pas de la main de l'oeuvre de la main de dieu en toi il ya quelque chose qui manque maman béatrice je ne suis pas sexuellement mon ami dit tu as un problème c'est un problème il faut la solution la solution on le trouve ou au pied de la personne qui a inventé la sexualité et il n'y a pas de honte pour en parler mensonge menteuse ou menteur dans le mariage vous n'arrivez pas à parler mais quand on est en dehors du mariage c'est là vous parlez de ça en langage facile on se connaît non on se connaît vous pensez qu'on ne se connaît pas les dangers de la sexualité qui est un tabou des informations de la jeunesse il se tourne alors vers la pornographie pour avoir une éducation sexuelle par eux mêmes les conséquences de la pornographie sont énormes la bible va te dire que le mariage soit honoré ils ont commencé à pratiquer la cela la pornographie hors mariage petit à petit petit à petit et rentrer dans le mariage l'esprit de la pornographie va rôder comme ça quand un jour il ya une dame qui va les dire et là ça faisait longtemps je n'ai plus encore rencontré ce cas parce que c'est comment vraiment fait pleurer à l'intérieur de moi et me dit maman je te confier quelque chose je dis oui vas-y et dit je peux avoir un moment d'intimité avec mon mari il n'a pas de justice quand on finit c'est là où je vais maintenant me masturber pour arriver j'ai dit un moment et ton mari est où dans le filet sur le lit et tu le masturbe ou je suis obligé de mêler le poil au toilette pourquoi tu fais ça pourquoi avec lui il n'y a pas une justice qu'est ce qui se passe et dit jamais et ça ça a commencé depuis quand deux plus 29 ans dans le mariage et cette femme là continue la bible va lui dire oh non l'institution est dit oh non que le mariage soit honoré de tous et dans sa maison elle va déshonorer le mariage elle déshonore le lit conjugal il dit que le lit conjugal soit exempte de souillure si le lit conjugal est exempte de souillure l'esprit de la pornographie quitte le lit conjugal parce que c'est un lieu où l'esprit de dieu vient et rencontre l'esprit de l'homme et la femme et font une union une sexualité saine une sexualité qui bénit le foyer et là où il ya l'esprit de dieu sa bénédiction ne s'en suit pas de chagrin et je vais dire à cette femme écoute quelqu'un comme toi tes moments d'intimité ne peuvent pas être des moments de partage sexuel simple des moments d'intimité doivent être des moments de prière d'adoration à l'esprit de dieu car le roi m'introduit dans son palais et ensemble on partage un moment d'adoration il attend ton adoration lors de tes moments d'intimité qu'est ce qui t'empêche pendant ce moment que tu dois absolument chercher à arriver que tu penses à l'intimité de christ et son église oh oui les époux de l'église veut faire l'amour avec l'église pas un amour éphémère mais un amour profond que je veux que vous comprenez que l'époux de l'église quand il fait l'amour avec son église le corps de christ ça c'est un amour profond c'est un amour qui est rempli de bénédictions c'est un amour qui rend le corps de christ le foyer le mariage un est indivisible et quand je vais lui parler de cette situation il va me poser la question il ya des fois où j'essaye je dis je ne me lèverai plus pour aller me masturber encore mais ça vient tu dis d'accord voici c'est qu'on va mettre sur pied lorsque ton mari va venir vers toi commence à parler à ton corps commence à dire à ton corps que dieu a créé ton corps et pour habiter un plaisir ton corps habite un plaisir pas pour ta gloire mais pour la gloire de dieu car il se réjouit de l'oeuvre de sa mère appelle ton corps le temple de christ qui loge le désir de dieu pour le mariage elle dit moi c'est très profond je dis oui et c'est ce que dieu a pensé dieu a pensé déposé dans le corps de l'homme et la fin un plaisir ce plaisir n'est pas ton plaisir et dont il n'est pas question que tu fasses l'amour et tu n'atteins pas le désir de dieu qui est son plaisir en nous waouh est-ce que c'est faisable oui c'est faisable appelle ton corps le temple de christ qui rejouit le coeur de dieu dieu attend la jouissance dans le mariage car il se rejouit de nous celle de l'oeuvre de sa mère une fois en passant elle fait l'amour avec son mari elle prie sur son corps elle s'élève elle se parfume elle parle à son corps elle se couche et fait l'amour la jouissance ne vient pas je lui ai dit après le rapport sexuel si la jouissance ne vient pas l'ennemi va te dire quand tu n'as pas jouit lève toi va te masturber tu lui dis je m'en rends deuxième coup père suscite mon corps je n'ai pas encore fini tant que je n'arrive pas à te faire rejouir ton coeur car moi je suis le fruit de la jouissance de dieu ce n'est pas encore fini waouh est-ce que c'est faisable lui se faisable elle finit il n'y a pas elle m'appelle et m'envoie message du mamma béa je pleure et elle me mêle ou c'est aussi tête de pleurs mamma béa je pleure et j'ai compris je dis ça veut dire c'est pas venu et dit non c'est pas venu je dis d'accord mais toi en prière en esprit jointe à foi à ma foi on se met en prière je me mets en prière je prie pour elle je commence à déclarer la parole sur elle et je lui dis fait dans ton corps dieu a déposé son coeur dans ton corps dieu a déposé le bonheur de l'homme dans ton corps dieu a déposé sa jouissance et il se rejouit de l'oeuvre de ça mais ça c'est la vie qui me dit la parole de dieu ne manque pas et donc j'appelle ce corps à la jouissance et maintenant alors toi aussi appelle ce corps à la c'est maintenant le corps est fatigué naturellement pour pouvoir reprendre la sexualité il te faut un peu de temps de repos l'envie d'avoir l'amour dans envie de refaire l'amour revient et tous son mari son mari dit je suis fatigué j'ai dit pas le corps de ton mari maintenant l'ennemi ne donne pas il veut pas le corps de ton mari que le corps de ton mari doit rejouer ton coeur ça se passait tel qu'on a planifié elle va refaire le deuxième tour elle va prier sur son corps elle va prier sur le pénis de son mari elle va prier sur son propre au vagin et j'ai pas de problème pour appeler ces noms là vous qui ne voulez pas l'appeler et vous l'appelez en cachet dégage de là vite si tu as honte de parler de ça tu ne peux pas te connecter à moi et elle va prier sur son cours elle va prier sur son vagin elle va prier sur le pénis de son mari qui est l'oeuvre de la mère de dieu ce n'est pas de la honte voici ça c'est arrivé c'est dit béni le seigneur lève toi de la métoie à genoux à partir d'aujourd'hui il y aura toujours de jouissance dans ta maison une femme qui avait déjà acheté le pénis artificiel et quand elle n'a pas la jouissance elle va maintenant utiliser l'oeuvre de la main de satan sacrilège pour toucher son corps il y en a ça dans vos foyers j'ai pas de jouissance tu achètes maintenant le pénis artificiel pour toucher ton corps tu invite l'esprit satanique dans ta maison que le mariage soit honoré de tout toi tu as décidé de déshonorer le mariage n'est en fait pas tu auras tous les problèmes du monde tu ne verras jamais la lumière de dieu briller tu seras en train de travailler pour le sable de l'ennemi du mariage tu vas souffrir tu auras tous les problèmes ça là ce sont des choses qui se remboursent ici sur la terre et dans la vaisselle mais il n'y a pas de joie dans ça c'est pas compliqué commence à parler de ça à ouvrir ton coeur à tes enfants à parler de ça à tes enfants à leur expliquer que ça c'est un corps que dieu a fait pour rejouir son coeur que la sexualité dieu l'a déposé dans ce corps ce n'est pas pour toi c'est pour le mariage c'est pour rejouir le coeur de dieu dans le mariage commence à lui dire c'est sain c'est un temple sain on ne touche pas au temple de dieu commence à lui dire c'est dans l'institution de dieu qu'on va toucher à la sexualité c'est sain c'est sexuel et on ne le fait pas avec n'importe qui on le fait avec l'époux christ qui attend d'être introduit dans son palais le roi m'a introduit dans son palais lis le cantique des cantiques chapitre 1 tu vas comprendre que la sexualité est spirituelle tu vas comprendre dans la sexualité tous ses jours l'homme qui est mauvais si toi tu sens que tu es une très bonne personne c'est dans la sexualité que tu vas lui redonner cette grâce tu vas comprendre l'homme qui est méchant si toi tu es une bonne personne toi tu vas me dire que mon mari est méchant mon ami si tu es une bonne personne tu devais lui redonner le transfert de grâce de la bonté qui est en toi tu devais lui redonner ça pourquoi tu n'arrives pas à lui redonner parce que tu n'es pas bon j'ai dit tu devais lui redonner ça si tu es une bonne personne parce que la sexualité dieu a créé pour un transfert entre deux personnes entre l'homme et la femme la femme donne à l'homme l'homme sème dans la femme et il record ce qu'elle a s'est mis la personne qui est la femme la terre fertile qui est la femme la solution au problème de l'homme que dieu a trouvé qui est la femme mais non toi tu as trouvé une autre solution ta solution c'est retourner la grâce divine du mariage parce que la solution que tu as trouvé c'est partager le bonheur que dieu a mis en toi avec n'importe qui parce que ton mari fait la même chose toi aussi tu fais la même chose il y en a qui ne sont pas encore mariés mais qui ne connaissent pas que c'est que dieu a mis en moi pour rejouir son coeur dans le mariage je ne dois pas toucher je dois le protéger je dois prier pour sur cela tandis que c'est un neuf c'est un neuf que je ne veux pas que ça se casse je le protège sexuellement je le protège spirituellement c'est pour la gloire de dieu dans le mariage et je commence à partager ça avec mes enfants je commence à expliquer ces choses à mes enfants et le dieu des grâces te fera la grâce de comprendre que l'action de la multiplication qui vient après la bénédiction de dieu t'amène à vivre une vie d'abondance l'action de la multiplication que dieu a voulu que ça soit dans le mariage t'amène à vivre une vie de joie une vie de bonté une vie des grâces il y en aura qui ne vont pas comprendre cette dimension et qui vont dire que je suis dans le mariage mais j'ai tous les problèmes du monde c'est parce que tu n'as pas compris la dimension de la multiplication entre l'homme et la femme voulu par dieu c'est pas toi qui l'a voulu c'est dieu qui l'a voulu cette action de la multiplication mbam je ne peux pas vivre dans le mariage et je veux vivre le manque l'action de la multiplication que dieu a attaché au mariage sera ma portion jour et nuit tout ce que je fais sera multiplié parce que c'est la volonté de dieu si tu n'es pas encore marié demande à dieu que cette grâce attachée au mariage que deux peuvent poursuivre mille soit on partage c'est une grâce ah non je ne suis pas marié c'est même mieux pour moi d'être seul sauvage c'est toi qui a voulu que tu sois seul lui il dit il n'est pas bon qu'il soit seul toi le langage d'une femme qui est déjà perdu le langage d'une femme qui perd l'espoir parce que tu allais à tout fini avec ton corps ah non et s'il est mieux pour moi d'être seul changement il est très vilain pour toi d'être seul mais il est très bon d'être deux derrière la vie avec l'homme il ya une grâce qui est attaché oui pour le moment tu es seul attend quand tu vous seriez deux tu vas voir l'accélération divine dans ta vie ne parle pas le langage d'une femme désespérée le langage d'une femme qui ne pense plus à ce que dieu a voulu que ça soit fait pour sa gloire l'unité entre l'homme et la femme ce n'est pas toi qui l'a vu l'unité entre l'homme et la femme c'est dieu qui a voulu instauré dans le jardin d'aider parce qu'il sait deux on est fort il y avait qui sont dans le mariage mais qui ont choisi la solitude deux mois trois mois on n'a pas l'intimité sexuelle mon ami à jussi lyon tu n'as pas l'intimité sexuelle et pourtant tu sais très bien derrière l'intimité sexuelle il ya une grâce qui est attaché tu fais deux jours dans le jeu ne peut pas faire deux jours dans le maillage sans avoir l'intimité à l'euro marie à une classe j'aimais la fatigue là de côté il ya une grâce qui est attaché à l'intimité sexuelle dans le foyer c'est la volonté de dieu comprend très bien ce que sur tel dédié l'ennemi va te bombarder de fatigue c'est vous qui travaillait plus que tout ton désir sera tout nez pas ton désir sera tourné vers ton mari c'est toi qui travaille plus que ton mal maintenant c'est le désir de l'homme qui est tourné vers toi j'aimerais te rappeler ici dans l'homme là il ya rien je repète en chantant m'écouter j'étais dit quelque chose c'est une vêtue mais des tests mais c'est la vérité dans l'homme là il ya rien dans l'homme merci maman de bénisse dans l'ombre du ami la force pour travailler son environnement dans l'homme il n'y a pas le bonheur il n'y a pas le bonheur dans l'homme c'est dans la femme que dieu a mis tout ça maintenant il te voit et des désirs et quand il te voit et des désirs ça veut dire que dieu a déjà suscité chez lui quelque chose de surnaturel parce que dieu veut rencontrer le coeur de ce couple là dieu avait déversé une bénédiction l'action de la multiplication sur ce couple là et dieu il veut avoir une intimité maintenant il veut que ce foyer ou bien ce couple puisse avoir une relation sexuelle afin que ça rejouit son coeur mais la forme les denis va venir instaurer une fatigue pourquoi parce qu'elle a fini sa journée elle a couru 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 elle est fatiguée elle va maintenant exposer sa fatigue le mari va toucher un peu non s'il te plaît attends le matin je suis fatigué le mari va toucher deuxième fois non s'il te plaît attends je suis fatigué le mari va toucher trois fois le c'est ce qui veut maintenant rentrer dans l'intimité pour pouvoir bénir ce foyer maintenant ah non ils sont fatigués le roi m'introduit dans son palais le roi veut introduire ce couple dans son palais pour avoir une intimité et déverser une bénédiction avant ils sont fatigués et n'étant fait pas béatrice est disposé il va venir passer sur ton foyer il va venir déverser sa sur moi parce que toi tu es fatigué est-ce que tu comprends mon langage oui il va venir passer sur toi mon ami je suis disposé pourquoi je suis disposé parce que j'attends la crasse tv qui est devassée sur l'intimité avec le bon christ j'attends cette grâce je ne sais pas à quel moment dieu va passer pour bébé je ne sais pas à quel moment il veut que mon corps exprime quelque chose pour donner à mon mari je ne peux pas savoir c'est l'instituteur du foyer qui connaissent et ce moment quand ça arrive et que dieu veut me rencontrer dieu veut parler à mon corps ou bien dieu veut que je donne la joie à mon époux ou bien dieu veut que je donne l'amour à mon époux ou bien dieu veut que je communique quelque chose de spécial à mon époux c'est pendant ce moment que l'ennemi va venir maintenant déverser une fatigue c'est pendant ce moment que l'ennemi va venir déverser une fatigue en toi déverser la colère déverser je ne sais quoi et tu commences à lui dire je suis fatigué je n'ai pas envie ça lui reviens bienvenue je n'ai pas envie et tu passes à côté de la bénédiction femme ce sont en train de m'écouter écoute ma pied ce tu ne veux pas m'écouter fait autre chose mais tu dois savoir la sexualité n'est pas un tabou tu dois savoir c'est quelque chose que dieu veut c'est son coeur et la pensée et la réfléchir il a créé et il a mis deux personnes ensemble afin que son coeur se rejouisse des bleus sur l'oeuvre de sa mère afin que ce que tu fais dans le mariage rejouisse son coeur et il t'attend à ses niveaux tu veux recevoir la bénédiction de dieu reste pratique dans la sexuelle et je ne te parle pas ici de la sexualité au mariage bienvenu papa je te parle de ce qui se passe dans le sang si c'est en mariage c'est de l'esclavagisme si c'est en mariage tu te rends esclaves d'aider si c'est en mariage tout ce que tu fais réjouit le coeur de l'ennemi pourquoi parce que de la même manière que dieu se rejouit de de l'oeuvre de sa mère l'autre imitateur veut aussi se réjouir de l'oeuvre de sa mère je bénisse toute une femme qui était avec moi ce soir que ça c'est qu'elle réfléchisse qu'elle sache que dieu ne se trompe pas et sa bénédiction ne censure aucun chagrin la sexualité ne doit pas être pour toi une douleur non la bénédiction de dieu ne censure pas de chagrin je ne peux pas avoir de douleur sexuelle je ne peux pas avoir de sécheresse vaginale mensonge lorsque j'accepte cela dans mon corps ça s'installe il n'y a pas de sécheresse vaginale non je savais et dit ton corps est une fontaine cédée la fontaine dans la fontaine et à quoi il n'y a pas l'eau qui coule une source cédée dans la source il y a quoi il n'y a pas l'eau qui coule ton corps ne peut pas être sèche ou sec non c'est une source c'est de l'eau c'est comme ça il a voulu je m'arrêtais à ce niveau pour celles qui sont au tchad lors de la conférence de samedi le temps était vraiment trop peu ça m'a enseigné que je ne peux pas faire encore une conférence de un jour j'ai beaucoup de choses à dire aux femmes malheureusement une journée était très insuffisant qu'est ce qu'on a fait nous avons réorganisé une session pratique de travail avec les femmes et cette session est pour le samedi nous recommençons la section de 9 heures et je ne sais pas à quelle heure on va finir merci beaucoup pour ces conseils comment rentrer en contact avec vous si elle vous m'envoyez tu prends mon numéro s'il te plaît 001 est-ce que j'aime mon équipe ici en ligne si mon équipe rendait s'il vous plaît envoyer message à cm envoie moi justement mon numéro en ligne bon je veux pas laisser mon numéro sur internet parce que tout le monde m'appelle et ça nous fatigue un peu on va t'envoyer ça en ligne bon s'il te plaît merci beaucoup et le cas que dieu te bénisse à mon amour et dont on aura un atelier pratique sur la gestion financière création de richesses gestion du couple gestion de la sexualité nous aurons des enseignements pratiques le samedi qui arrive l'inscription sera directement à vous à me dire c'est quoi le coin c'est quoi non on sera le samedi centre étoiles centre étoiles c'est ça c'est centre étoile à moussal à côté de l'école évangélique donc vous venez directement sur place et vous allez vous inscrire là bas sur place je n'ai pas beaucoup de place nous avons juste 30 places on pourra malheureusement pas dépasser 30 places parce qu'on veut vraiment que ça soit pratique chaque cas toi qu'est ce que tu vis dans ton foyer voici ça ça ok si c'est ça ton problème voici ce que tu dois faire et dont il y aura certaines personnes que je ne pourrais même pas le prendre en groupe je dois me retirer un tout petit peu avec la personne l'écouter et la conseiller je n'ai pas encore un bureau au tchat dont je ne peux malheureusement pas prendre des personnes à domicile il y en a qui m'envoie mais ça est ce que je peux te voir non tu ne peux pas me voir il n'y a pas question que tu me vois tu pourras m'appeler au téléphone peut parler se prendre si tu veux le voir encore tu viens à l'atelier de samedi mais je n'accepterai pas prendre les gens à domicile non tu peux pas me voir franchement je protège aussi beaucoup ma famille et je ne veux pas je ne veux pas qu'on se voit on ne se verra pas donc si tu veux me voir tu viens encore lors de cet atelier mais après cela tu m'envoies le message je reprends déjà l'accompagnement individuel à partir de 15 août en telle fois nous sommes c'est l'heure de prière pour mon époux je reprends l'accompagnement je reprends l'accompagnement individuel à partir du 15 août donc si vous avez besoin d'accompagnement individuel on recommence vous avez six semaines d'accompagnement individuel ça va tu veux partir ok tu m'écoutes ça te fait du bien de m'écouter ok viens t'assois puis tu vas m'écouter ça c'est une fille qui travaille ici chez moi et des jeunes je pense que mon conseil en train de la captiver je dois la préparer pour le matériel d'accord donc je vous disais on le prend on reprend de l'accompagnement à partir du 15 nous avons la formation mml qui est déjà lancé on recommence mml je pense que c'est à partir de sept ou du 10 on le prend mml déjà aussi pour le mois chaque mois nous avons la formation dans l'académie et même chez eux mon mariage mon jardin d'édennes on recommence aussi ces formations sont des formations qui sont pratiques toutes les femmes qui sont sorties de cette académie des témoins c'est que ma maison a changé oui ma maison a changé j'ai compris beaucoup de choses ça lui vole comment tu vas comment il participe et colette tu m'envoies un message donc on va on va t'envoyer aussi un mon numéro un inbox et tu auras mon numéro un box ou bien tu vas sur notre page et tu nous envoie directement de messages d'accord colette ou connaissent un colobo quand tu es où est-ce que tu es au tchad si tu es au tchad c'est plus facile on sera encore avec vous le samedi nous avons encore refait un atelier un atelier pratique c'est l'atelier pratique ce n'est pas un atelier à c'est pas une grande conférence comme c'est que je viens de faire le week-end non c'est un atelier vraiment pratique et on ne peut malheureusement pas prendre beaucoup de personnes non du tout du tout du tout dans l'atelier coûte 7500 et un couple je suis au bonnet non collecte au bonheur on ne sait pas encore pour le moment on a une tournée africaine mais je peux pas te dire quand est-ce qu'on sera au bonnet mais par contre on sera en côte d'ivoire par la grâce de dieu en décembre et au burkina faso burkina au burkina faso en décembre plus tôt c'est raciste il y a des burkina b ici on sera avec vous en décembre au côte d'ivoire on va reporter ça je sais pas quand s'il vous plaît je n'ai pas encore reçu le numéro 6 m je vais t'envoyer le numéro dès que je finis le live je pense que mon équipe n'est pas en ligne pour pouvoir t'envoyer le numéro d'accord au cameroun ivan a jeté au cameroun j'ai fini au cameroun il y a cela trois semaines je viens de rentrer du cameroun dont le programme pour le cameroun pour cette année est clos quand on aura encore le temps pour revenir au cameroun tu verras tu verras sur la page que je serai au cameroun pour le moment non c'est déjà terminé le cameroun d'accord je vous souhaite une très belle soirée soyez des femmes qui ont la grâce de dieu la grâce maritale protéger votre grâce dès que l'ennemi attaque votre grâce comme il a fait avec eve dans le jardin d'éden il ya une souffrance dans le foyer je souffre tu as l'impression que c'est le mari qui est ton problème non ce n'est pas le mal quand l'ennemi vente à quelque part il tue et les gorges et détruit c'est la forme qu'il veut attaquer c'est la voie de dieu dans la femme qu'il veut c'est l'étoile de la femme qu'il veut ce combat ça n'a pas commencé aujourd'hui ce combat a été commencé dans le jardin d'éden depuis ça continue c'est à toi de stopper ce combat dans ton foyer ce combat ça ne se ça ne se stoppe pas par la colère le fournit de la chair mais ça peut s'estomper par le fournit de l'esprit et le fournit de l'esprit la tempérance il y en a qui sont trop colérique dans le foyer on ne combat pas avec la chair un combat un esprit tu te revêt de l'esprit tu te revêt du fournit de l'esprit l'amour la joie la tempérance tu ne te revêt pas de fournit de la chair la colère l'animosité la jalousie ça là ça ne marche pas rêver toi de l'esprit saint rêver toi du fournit de l'esprit on les reconnaît par leur fournit la tempérance merci de me bénir merci aussi merci à tout le monde on se voit le vendredi s'il plaît à dieu si j'élève le vendredi on vous laissera savoir celles qui sont au tchad on se voit le samedi quoi coup bermus ou adieu on se voit le vendredi s'il plaît à dieu merci maman béa soit béni pour tes conseils merci à toi aussi que dieu te bénisse abondamment soit protégé protège la gloire de dieu en toi cette gloire n'est pas pour tout le monde c'est une gloire particulière protège cette gloire l'ennemi veut attaquer cette gloire en toi mais ça va te faire perdre ta destinée refuse de perdre ta destinée parce que tu exposes ta gloire l'homme vient il veut ce qui est en toi mais s'il veut ce qui est en toi et s'il le veut pour le mariage il t'épouse et on partage cette gloire qui est la sexualité dans le mariage ce n'est pas hors mariage que le monde ne vous trompe pas le monde a copié la sexualité l'utiliser dans l'autre cadre le monde nous a amené à trouver que la sexualité est tabou et qu'on ne peut pas en parler et il faut le faire un secret il faut le faire en cachette non c'est une grosse erreur ça ne marche pas tu parles de la sexualité avec ton mari à toute aisance tu parles avec ton époux on ne parle pas de la sexualité avec son copain non la côte ivoire l'année prochaine évelyne s'il plaît à dieu l'année prochaine et dans le cadre du mariage il n'y a pas de honte de parler de la sexualité avec son époux l'esprit de dieu est dans la sexualité je te le répète je t'ai dit je vais quitter mais je reviens encore l'esprit de dieu est dans la sexualité c'est l'oeuvre de sa mère il a pris le temps de le façonner il se réjouit de l'oeuvre de sa mère ne le touche pas ne le détruit pas protège le il ya une bénédiction lorsque tu le protèges mais tu auras de combats à ses dépôts quand tu entends de vouloir protéger la sexualité un le monde va te dire tu es encore jeune fille pourquoi tu ne joues pas de ton coeur corps ton corps n'est appartient pas tu ne peux pas jouer de ton corps lorsque tu es dans le foyer ton corps appartient à dieu l'époux de l'église christ il fera l'amour avec toi t'enseignera la sexualité il te montrera tes blocages il remplira ton coeur et lorsque tu rentres en contact avec lui tu comprendras qu'il ya une bénédiction qui est liée à la sexualité que dieu vous bénisse à mon âme j'aurai le temps de revenir vers vous à la prochaine